Pippo ASMR Relaxation et détente Bonjour tout le monde, j'espère que ça allait bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais principalement parler tout simplement parce que c'est la réponse enfin c'est mes réponses à la FAQ je vous avais dit que le concours se terminerait le 9 mai donc aujourd'hui et je me suis dit que en même temps au moment d'annoncer le gagnant je pourrais répondre à la FAQ au moins on est tranquille donc si vous entendez un petit bruit de fond c'est mon ordinateur parce que je l'ai mis juste à côté de moi pour pouvoir répondre aux questions sans problème voilà donc pour commencer la personne qui a gagné ma petite boîte de chocolat et de sneakers j'ai essayé de la contacter j'ai eu un peu de mal parce que j'ai essayé via via Twitter non peut-être pas via Facebook j'ai essayé sur Youtube mais j'ai pas réussi donc c'est Elta est libre donc si jamais tu vois cette vidéo sache que j'essaye de te contacter envoie moi un message ou quoi je vais laisser passer une semaine et sinon moi si j'ai pas de réponse je ferai gagner quelqu'un d'autre et que j'essaierai de contacter également voilà je pense que bon ça j'ai dit donc Elta est libre si jamais tu veux me contacter n'hésite pas essaye de me contacter avec un de tes comptes officiels voilà je crois qu'il me semble que c'est une chaîne de musique visiblement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà je vais regarder un petit peu ici et vous aurez un petit bruit le bruit de ma souris voilà donc je vais commencer par la FAQ donc Just Tina qui m'envoie quel est ton métier alors mon métier pour l'instant il y a quelqu'un en tout cas a mis que j'étais coiffeuse je me suis pas du tout coiffeuse pour l'instant je suis intérimaire sinon j'ai fait une formation dans le social mais pour l'instant je fais de la préparation commande voilà après j'ai pour idée de reprendre mes études mais ça on verra plus tard ensuite alors je regarde en même temps excusez moi déjà merci pour vos nombreux commentaires sous ma vidéo spéciale de 1000 abonnés vous avez été adorables comme d'habitude alors pour la FAQ aimes-tu la danse ? j'adore la danse j'en ai fait je dirais un ou deux ans j'ai fait de la danse contemporaine mais comme j'étais un peu une fainéante j'en ai eu marre et j'ai arrêté mais sinon j'adore danser voilà de quel signe astrologique es-tu ? alors je suis Capricorne quel est ton et c'est pardon c'est Bergam qui me pose les questions quel est ton cocktail favori ? je dirais la pina colada y a-t-il quelque chose que tu souhaites améliorer au niveau de ta personnalité ? euh... au niveau de ma personnalité précisément y a beaucoup de choses que j'aimerais changer j'ai un peu tendance à être susceptible à m'énerver un peu rapidement après quand je redescends j'essaie reconnaître mes dents etc mais peut-être ma susceptibilité et le fait de m'énerver rapidement quoi mon impulsivité un petit peu même si j'arrive à me contrôler dans les moments où il y en a vraiment besoin euh... idée vidéo du coup oui Bergam merci pour ce commentaire qui m'a donné une idée de vidéo organisation de prochaines vacances à l'étranger entre copains et copines en discutant avec meilleurs amis, programmes, activités etc très bonne idée ensuite DBZ qui me dit quelques questions acteur et actrice préférée alors bon j'ai pas du tout préparé cette vidéo et du coup là je vais avoir un problème euh... alors une actrice préférée je dirais euh... Viola Davis qui joue dans How To Get Away With Murder notamment qui a joué dans plein de films et qui est une actrice extraordinaire euh... voilà je l'adore après en acteur euh... j'aime beaucoup c'est compliqué parce que j'en aime beaucoup et en même temps je crois qu'il n'y en a pas il n'y en a pas un qui se détache précisément mais euh... si bah si il y a Bryan Cranston excusez moi et euh... ouais Bryan Cranston voilà je vais dire Viola Davis d'un côté et Bryan Cranston de l'autre sport favori tu peux faire tu peux dire ce que tu préfères pratiquer ou regarder alors je pratique pas de sport euh... si je devais avoir si je devais pratiquer du sport ce serait de la danse hein en lien quelque chose en lien avec la danse euh... sinon j'aime bien regarder le foot euh... de temps en temps et... le tennis et le hand voilà aimes-tu la société dans laquelle tu vis ? euh... je pense que on pourrait connaitre bien pire que ce qu'on connait actuellement donc euh... je vais plutôt dire oui quel serait le métier de tes rêves ? euh... et bah pourquoi pas faire quelque chose en lien avec de la relaxation à mon avis ça peut ça peut être sympa euh... si tu étais une guerrière plutôt un arc ou une épée une épée une épée tu t'endors toujours grâce à l'ASMR tes sensations ASMR vont-elles évoluer ? alors oui je m'endors toujours grâce à... à l'ASMR euh... pratique... tous les soirs j'ai vraiment du mal à... à m'endormir sans euh... ou au moins à me poser à me détendre il me le faut au moins pour ça même si je m'endors pas grâce à ça euh... mes sensations ASMR elles ont évolué euh... pas vraiment c'est plutôt qu'elles évoluent euh... par période c'est à dire qu'il y a des moments où euh... n'importe quelle vidéo ASMR ne me fera plus aucun effet bon et à d'autres moments euh... ça marchera mais vraiment c'est par période il y a des périodes où ça sert à rien que j'en écoute tout simplement parce que ça me fait plus aucun effet voilà alors ensuite du coup Delta est libre la fameuse gagnante ou le gagnant je ne sais pas euh... pour ta FAQ pourquoi t'es-tu lancée dans l'ASMR as-tu une démarche précise ou fais-tu de la simplicité pure et question plus légère qu'écoutes-tu en ce moment ? alors j'ai fait toute une vidéo où je parle de l'ASMR que je vous mettrai en barre d'infos je vous explique précisément euh... comment j'en suis arrivée là euh... donc voilà mais euh... du coup voilà si tu veux aller voir euh... c'est principalement quand même je vais résumer c'est principalement parce que j'en écoutais depuis un moment et que j'ai des amis euh... enfin par hasard on en est arrivé à me dire que j'avais une voix qui pourrait correspondre à l'ASMR et on m'a poussé à le faire et voilà j'en suis actuellement alors une démarche précise au fait de la simplicité pure euh... je tiens quand même euh... j'essaye de tenir vraiment certains cadres dans mes vidéos euh... peut-être que ça soit pas forcément mais déjà j'ai essayé enfin j'ai essayé au maximum de faire deux vidéos par semaine euh... quant aux vidéos elles-mêmes il y en a beaucoup enfin j'ai un carnet où je note toutes mes idées donc euh... après parfois je fais un peu au feeling sur certaines vidéos d'un coup j'ai une idée et je la fais tout de suite mais sinon j'ai quand même un carnet où je tiens mes idées euh... après pour les vidéos en elles-mêmes c'est... même les roleplay je les prépare pas vraiment je... je les fais un peu au feeling parce que pour moi l'ASMR c'est... c'est au quotidien enfin c'est quelque chose oui qui s'inscrit dans le quotidien parce que c'est comme ça que je l'ai découvert après euh... il y a des vidéos il y a plusieurs vidéos que je fais en voix off euh... mon roleplay coiffure où j'ai rajouté des... des sons euh... où j'ai fait la voix puis j'ai rajouté les sons de... de... des ciseaux etc... etc... de l'eau donc il y a des vidéos plus souvent travaillées euh... mais à la base bon voilà j'ai mon idée je sais par exemple aujourd'hui je sais ce que je ferai pour ma prochaine vidéo même si je l'ai pas encore tournée donc euh... c'est pas forcément une démarche très précise mais... il y a un certain cadre quand même voilà je continue donc euh... vidéo mignonne et drôle qui me dit comment t'as pris l'envie de faire une chaîne youtube ? bah... voilà comme je l'ai dit je vous... excusez moi je vous mettrai la vidéo où j'en parle en barre d'info mais c'est vraiment principalement parce qu'on m'a poussé à le faire je disais que j'en avais envie je n'osais pas et on m'a dit mais lance-toi t'as rien à perdre et ce qui est vrai au contraire j'ai tout tué à y gagner donc bon ensuite je continue alors Cyrine Fougard qui me dit félicitations je te pose une question pour la FAQ quel âge as-tu et comment as-tu découvert l'ASMR ? bon courage je te suis depuis longtemps également et j'ai hâte de regarder tes nouvelles vidéos donc merci beaucoup Cyrine j'ai donc 26 ans je suis née le 26 décembre 1990 j'ai découvert l'ASMR un jour d'insomnie enfin soir d'insomnie où je me souvenais que pendant les contrôles j'avais besoin enfin j'avais tendance un petit peu à m'assoupir quand j'entendais le bruit des pages et je me suis dit pourquoi pas parce que peut-être il y a des vidéos qui existent comme ça sur Youtube et j'ai cherché et j'ai trouvé l'ASMR une véritable révélation pour moi voilà voilà hop je sais pas s'il y en a encore beaucoup heu alors Morgane Berg me demande j'espère que je le dis correctement quelques questions pour ta FAQ quel est ton rêve le plus fou ? je sais pas trop mon rêve le plus fou c'est pas très fou hein je vais rien avoir fou en fait parce que moi j'aime bien la le calme et la simplicité je dirais pouvoir tout simplement avoir une petite maison avec un terrain pour que mon fils puisse en profiter et pouvoir le mettre à l'abri tout simplement dans quel pays aimerais-tu voyager ? alors j'aimerais aller heu heu en Crète heu après dans les pays un peu heu foufous heu j'ai très envie d'aller en Nouvelle-Zélande heu je suis assez fan du du Seigneur des Anneaux et j'aimerais bien découvrir le le parcours qu'ils ont fait je sais que il y a une espèce de parcours où on visite les les maisons du des hobbits etc donc j'ai très envie de faire ça vraiment j'adorerais et heu et sinon des pays heu des pays asiatiques heu l'Inde le Laos heu voilà après je suis pas une très grande voyageuse j'ai pas eu heu vraiment j'ai pas vraiment les moyens de voyager tant que c'est pas dans mon c'est pas vraiment dans mon état d'esprit voilà heu regardes-tu des séries ? oui je fais je ne fais que regarder des séries j'en regarde plein d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de répondre à une autre question plus haut heu heu oui je vais juste répondre qu'est-ce que j'écoute en ce moment je sais plus qui c'est qui m'a demandé demandé pardon il me semble que c'est justement heu Elda Elda est libre qui m'a demandé ça oui alors je vais répondre rapidement qu'écoute-je en ce moment en ce moment j'écoute Riles je vous mettrai le lien de sa chaine en barre d'info je l'ai découvert grâce à Seb Laphrit qui a fait une vidéo qui s'appelle coup de pouce sur lui heu c'est un rappeur qui fait tout lui-même la musique, le mix etc qui rap heu et qui est absolument exceptionnel heu vraiment heu je suis trop je suis trop trop content de l'avoir découvert grâce à Seb Laphrit c'est vraiment maintenant c'est indispensable pour moi il rap en américain heu je vous laisserai du coup sa chaine en barre d'info c'est un français heu de 20 ans mais vraiment c'est exceptionnel ce qu'il fait si vous aimez le rap c'est exceptionnel sincèrement donc les séries oui je regarde plein quel est ton déclencheur préféré ? bah moi c'est le page turning à quel artiste ASMR voudrais-tu collaborer ? heu alors pour la collaboration il y a peut-être une il y en a peut-être une qui va se faire donc je ne vous dirai pas son nom heu sinon c'est vrai que pour les collaborations c'est compliqué parce que heu les ASM les artistes ASMR que je regarde heu j'aime bien heu qu'il reste enfin que ça reste juste des personnes avec qui enfin que je regarde leurs vidéos je sais pas c'est pas très français mais heu mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question heu parce que je suis un peu heu tendance à me dire mais personne de toute façon va vouloir collaborer avec moi heu donc c'est vrai que je me pose pas la question et puis en plus je suis pas forcément très fan des collaborations hormis quand ce sont des swaps parce que j'adore les unboxings mais heu les vidéos à deux voix heu je suis pas toujours fan voilà donc heu je peux pas vraiment répondre voilà sauf si c'est une vidéo heu collaboration mais bon c'est compliqué à dire mais qui ne qui ne fait pas rentrer l'autre personne dans la vidéo c'est c'est pas très clair j'espère que vous comprenez ce que je veux dire enfin bref heu peut-être que vous le verrez pour moi dans une prochaine vidéo heu une collaboration qui devrait se mettre en place je crois ah voilà je regarde non alors qui connait Laura il me semble que c'est heu je dois plus avoir énormément de questions après celle-là as-tu déjà fait de l'ASMR sur ton fils pour qu'il s'endorme ou se calme ? alors non j'ai jamais fait de l'ASMR sur mon fils heu par contre ça lui arrive quand je monte une vidéo de venir écouter je monte toujours les vidéos avec mes écouteurs heu ça lui arrive de venir, de vouloir écouter donc il écoutait il se met comme ça et voilà mais je sais pas si ça le détend il est encore petit as-tu d'autres projets de vlog ? voyage, journée, week-end ? alors je voulais en faire heu mais heu parce que j'ai eu heu deux week-ends assez chargés mais en fait ils étaient trop chargés pour que je filme heu mais j'aimerais bien en faire d'autres parce que je trouve ça vraiment sympa et en plus heu récemment j'ai trouvé une musique qui irait tellement bien sur un vlog donc heu donc j'espère que je pourrai heu je pourrai en faire rapidement as-tu de nouveaux projets dans ta vie perso ? travail, enfin etc j'espère que mes questions ne te dérangeront pas merci pour toutes ces vidéos que j'adore donc non, tes questions ne me gênent pas de toute façon je réponds pas si ça me gêne vous inquiétez pas et merci à toi pour ton soutien je te vois très régulièrement dans mes vidéos et dans les commentaires et je trouve ça vraiment ça me touche énormément donc des nouveaux projets dans ma vie à part reprendre mes études après heu là pour l'instant le but c'est de travailler et de mettre de l'argent de côté et après reprendre mes études mais voilà après les enfants etc. on verra ça beaucoup plus tard enfin beaucoup plus tard mais plus tard et donc la dernière question pour la FAQ quel est ton livre préféré ? donc de Elina Mix mon livre préféré ouh c'est compliqué c'est très compliqué c'est très compliqué je pense que mon livre préféré je suis désolée j'ai un gros bug j'aime beaucoup et je pense qu'on va partir sur ça de Amélie Notombe Hygiène de l'Assassin c'est un de mes un de mes bouquins favoris je dis un de mes parce que j'en ai pas j'aime beaucoup lire après c'est difficile de se fixer sur un seul livre je dirais Hygiène de l'Assassin d'Amélie Notombe je sais pas si vous connaissez mais Amélie Notombe elle écrit des livres un peu particuliers donc on accroche ou on accroche pas moi personnellement il y en a avec lesquels j'ai énormément accroché d'autres beaucoup moins mais sinon j'ai tendance à plutôt apprécier ce qu'elle fait voilà donc voilà pour cette FAQ j'espère que je n'aurai pas parlé trop vite euh j'ai euh je vais travailler sous peu donc j'avais pas énormément de temps mais euh je vais pas tarder à y aller mais euh j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu que ma voix aura pu vous relaxer un petit peu et que j'aurai répondu à vos questions euh je vous souhaite à tous une très belle soirée une très belle nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo